La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des quotidiens parus ce jeudi sont revenus sur le procès en appel de l'affaire Ndiaga Diouf. C'est le cas de Rémi Quotidien qui barassa une barthe sauvée de la guillotine politique. Quant au journal LAS, il prévient que les mandats de Barthélémy Diaz sont en danger. Dans 24 heures, le maire de la ville de Dakar réagit et affirme, je cite, « Je ne bougerai ni de la mairie de Dakar, ni de l'Assemblée. » Pour son avocat, maître Khouray Chiba, c'est une décision qui mérite un pouvoir. Ce dossier, loin de connaître son épilogue, Barth, après avoir épuisé ses voies de recours internes, pourra saisir la cour de justice de la Sidiyaou. Le journal Info s'y met également et titre « Barth Guetté par le syndrome de Khalifa ». Busby va dans le même sens. Après Khalifa, Barth condamné, cruel destin. Ce qui fait dire sur le quotidien que Barthélémy Diaz est dans la tourmente. Quant à source A, Barth est en sursis. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce jeudi, c'est la fin de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les échos signalent à sa une que le président prêche le dissaut à la place du Tesson-Té. Concertation à la place des Chamayere. Pour Amadou Mamdiop, je cite « Nous ne pourrons pas être d'accord toujours, mais trois points de suspension ». La suite, à la page 5 du journal, les députés de Yehu Askanoui et ceux de Walou refusent de se lever à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Walf Quotidien évoque la grogne après la formation du gouvernement et titre « Crise sur le gâteau jeu de mots ». Dans les échos, Doudouade liste les points forts et les points faibles et crache sévérité sur Amadouba, Ali Nguindjay, Ismaël Madjorfal, Ali Oussou, Matarba et Abdoulaye Daoudedjalo. Le choix d'Ulimatassar est à saluer, il faut s'en réjouir et applaudir, dit-il dans les colonnes du journal. Le quotidien du groupe Futur Média évoque un nouveau gouvernement sur le divan des politistes. La profession de foi des nouveaux ministres face aux innombrables défis pour enquête, Makissal se cherche. Un énorme cours de balai a été apporté à la communication présidentielle et gouvernementale, excite Seydou Gueye et Oumar Gueye, place Ayuroudja et Abdoukarim Fofana, de Latif Koulibali Ayuroudja, en passant par Suleymane Juldiop. Le chef de l'État a continué de s'appuyer sur des journalistes dans les colonnes du journal. Le chroniqueur Abdoulaye Sissi donne trois raisons de l'échec supposé de la communication présidentielle. L'astre de Anne se démarque des autres quotidiens et barraça une cascade de Khafouri, la nouvelle attraction. Le journal Libération est revenu sur l'assassinat d'Aminata Touré, dite méta à Kolda. Un premier suspect a été défait au parquet en proche de la victime. Ses déclarations ont été contredites par le bornage de son téléphone. Un second suspect dans le collimateur des gendarmes. D'après l'autopsie, Aminata Touré a été assommée puis poignardée avec un objet contendant. Du sport pour terminer. Le journal Stade affiche Amicale Sénégal-Bolivie samedi à Orléans. Koulibaly et Mane oubliez leur galère en club. Ce samedi, face à la Bolivie, les performances de Khalidou Koulibaly et Sadio Mane seront scrutées. De très près, en difficulté, en club, ces derniers temps, le défenseur central de Chelsea et l'attaquant du Bayern Munich comptent profiter de la trêve internationale pour retrouver la confiance. A la page 12 du journal, Yanko Badiatara, le nouveau ministre des Sports, a pris fonction. Récemment nommé ministre des Sports, Yanko Badiatara a pris le témoin hier, demain de Matarba, lors de la cérémonie de passation de service, empreinte d'émotion. Le nouveau patron du sport sénégalais a promis de continuer le travail avec son prédécesseur, tout en étant le ministre de tous les sports. Souniou Lomb abonde dans le même sens et barassa une ministère des Sports, passation de service. Yanko Badiatara promet d'être le ministre de tous les sports. A la page 4 du journal, une forte affluence et des émotions. Gris-Bordeaux, Khadé Mandiaï, Béka Mbaï, Sidi Diarate étaient au rendez-vous. Matarba promet que les résultats attendus seront obtenus. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques et bonne lecture. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.